Ça y est, Google vient de lancer officiellement YouTube Sénégal. C'était ce jeudi 12 juillet à Dakar, en présence du ministre de la Culture et du Tourisme, Monsieur Yusundour, mais également en présence de beaucoup d'artistes sénégalais. Une occasion pour Diane Demme, responsable du bureau Afrique de Google, de revenir sur cette plateforme avec pas mal d'invités également qui étaient présents lors de cette rencontre. La deuxième chose, j'espère que vous aurez vu l'opportunité qu'il y a pour vous aujourd'hui autour de cette plateforme et que vous sortirez d'ici en demandant un contact, un numéro de téléphone pour faire quelque chose sur YouTube. Le ministère de la Culture et du Tourisme veillera à ce que leur œuvre soit protégée et leur intérêt préservé. C'est fort de cette conviction que je déclare ouvert le lancement de YouTube Sénégal, la Destination Sénégal est en marche. Je vous remercie. Aujourd'hui, YouTube, c'est 60 heures de vidéos mises en ligne tous les minutes. 4 milliards de vidéos sont regardées chaque jour sur la plateforme de YouTube. Et bien sûr, plus de 800 millions d'utilisateurs uniques consultent YouTube chaque mois. C'est une occasion pour le ministre de la Culture de parler de la piraterie sur Internet. J'ai un plan. On ne peut pas aller vous dire. Oui, d'abord, nous travaillons sur l'existence ou la réexistence d'une compagnie de duplication ou de pressage. Ça, je l'ai dit. Notre intention, c'est de mettre ici, délocaliser ici une grande usine qui fabrique les CD et les DVD et pourquoi pas même plus. Ensuite, travailler sur la sensibilisation avec des artistes. Avant de mettre un peu plus de trusses sur la lutte. Parce que vous savez, je crois que les Sénégalais, maintenant, si on les sensibilise dans une chose importante pour eux, les Sénégalais suivent. Donc, on ne pense pas dans un temps aller vers la réflexion de ça. Nous pensons sensibiliser les Sénégalais, les gens qui achètent. Et je crois que si nous réussissons à mettre cette plateforme qui n'est pas un projet de l'État, l'État va accompagner des privés pour la création, va faciliter la création de cette usine. Nous pourrons aussi espérer créer beaucoup d'emplois autour de la musique. Nous ferons que la création est devenue. Merci. Après cela, les journalistes ont posé quelques questions aux acteurs du Web, notamment les responsables de Google. Il y a eu également quelques démonstrations des partenaires locaux de Google qui créent du contenu. Reste maintenant à d'autres de regarder l'exemple de ces partenaires et de créer du contenu sur le Web. Sous-titrage Société Radio-Canada